Coucou les Sindus, j'espère que vous êtes toutes et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas, allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis cancers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la séduction. Donc il y a quelqu'un qui a envie de vous séduire, vous avez envie de séduire quelqu'un, c'est possible ou c'est réciproque. Vous avez une envie de vous séduire mutuellement. En tout cas, il y a une belle alchimie, une belle attirance avec une personne, amie cancer, que vous avez soit rencontrée, soit dont vous allez faire la connaissance incessamment, sous peu. Donc ici, séduction. Je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire, je suis sous ton charme. Donc il y a quelqu'un qui est sous votre charme, vous êtes sous le charme de quelqu'un, vous êtes réciproquement sous le charme de l'un et de l'autre aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, remettez toujours dans le contexte de ce que vous vivez actuellement, bien évidemment. Donc ici, séduction. Envie de charmer, envie de plaire, envie de séduire l'autre. Donc ici, oui, donc séduction. Ça va être le mot de la semaine, la séduction pour les cancers. Bon, qui vous plaît ? Est-ce que c'est un collègue de boulot ou une collègue de boulot ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on vous a présenté récemment également ? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on parle de quoi ? On parle des blessures du passé. Oui, votre cœur a été meurtri. Votre cœur est en cours de guérison. Ici, moi j'ai envie de dire que c'est une question de temps aussi pour que les plaies commencent à cicatriser et se referment. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait en tout cas pour justement... Ici, on voit bien que le cœur n'est pas en morceaux. On voit qu'il y a des pansements, on voit qu'il est bandé. Donc ici, on fait ce qu'il faut pour le consolider, pour se réconcilier avec son cœur, pour que votre cœur se réconcilie avec l'amour. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour soigner les blessures, pour dépasser ces blessures aussi, peut-être pour mieux les comprendre également, pour mieux les soigner, pour ne pas faire en sorte que les schémas se répètent et puissent encore le blesser. Donc ici, on tire les conséquences de ce que l'on a vécu, bien évidemment, pour passer ici à autre chose. Donc ici, pour clôturer, pour fermer ces blessures et pour pouvoir s'ouvrir justement à une nouvelle personne. Donc ici, peut-être ce qu'il y a justement, c'est peut-être cette rencontre avec cette personne-là, en tout cas le fait que vous disiez, oui, cette personne-là me plaît, cette personne-là m'a séduit ou me séduit, et bien, peut-être que ça va être un des clics justement pour soigner vos blessures, pour évoluer par rapport à votre vécu. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de papier, on nous parle d'évolution. Effectivement, ici, on a évolué, en tout cas, on est en train d'évoluer par rapport à ces blessures, en train de comprendre pourquoi il y a des schémas qui se sont répétés, pourquoi on a reçu telle ou telle blessure, pourquoi on a vécu telle ou telle relation, peut-être qu'ici, vous vous faites aider par un thérapeute, par un coach de vie possible également, alors peut-être un thérapeute holistique ou un psychothérapeute, c'est possible aussi. En tout cas, ici, on fait ce qu'il faut justement pour guérir ces blessures, d'accord, pour que vos blessures n'empiètent plus sur votre vie, justement, pour aller vers une belle transformation, pour aller vers une belle évolution, pour justement vous ouvrir à une nouvelle relation. pour vous ouvrir à une nouvelle relation, mais aussi attirer une relation qui ne ressemble pas à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous avez envie vraiment d'attirer de la nouveauté et vous n'avez plus envie de retrouver, de retrouver et surtout d'attirer le même schéma habituel, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc ici, oui, une belle évolution. On fait ce qu'il faut justement pour évoluer, pour pouvoir justement aller vers cette nouvelle relation. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de, on coupe ici, ici avec les ciseaux, on coupe les liens toxiques avec des personnes. On coupe aussi avec des situations toxiques également. Donc ici, il y a vraiment un travail qui a été fait, ou en tout cas, il y a un travail qui est en train d'être fait également. Vous êtes en train de, justement, de couper ces liens, de comprendre justement ce que vous devez nettoyer, ce que vous devez mettre en place également. Peut-être que c'est par rapport à la situation qui a eu lieu au mois de mai, en tout cas, peut-être qu'ici, de nouvelles rencontres, ou peut-être par rapport à quelque chose qui a peut-être pris fin également au mois de mai. Peut-être qu'ici, il y a une situation qui a agi comme un déclic. Et depuis le mois de mai, ici, vous êtes en train de vous soigner, de couper avec peut-être aussi des a priori, des idées reçues, avec aussi, peut-être aussi des énergies fantômes, des énergies fantômes qui viennent de votre lignée familiale également. Donc ici, oui, il y a un travail qui est entrepris. Justement, peut-être un travail transgénérationnel également. Vous voyez, quand ça peut fonctionner pour vous. Donc ici, on est en train de couper par rapport à un schéma ou par rapport à des schémas également qu'on a vécu. Donc ici, on coupe. On coupe parce qu'on veut remettre de la passion dans sa vie. On veut remettre, on veut retrouver, oui, on veut remettre du piment dans sa vie. On veut s'ouvrir de nouveau à l'amour. On veut s'ouvrir de nouveau aux rencontres. On veut, en tout cas ici, oui, c'est ce qui va se passer. Donc ici, oui, vous êtes en train de couper justement par rapport à des vieux schémas, par rapport aussi peut-être à des peurs également, pour justement aller vers cette personne-là qui vous plaît, qui vous séduit, que vous avez envie de charmer également, parce que vous voulez remettre de l'ardeur, vous voulez retrouver ce côté caliente dans votre vie amoureuse également. Donc ici, oui, il y a un sacré travail qui est en train d'être fait ou peut-être que vous allez faire, que vous allez peut-être en train d'effectuer, en tout cas de prendre conscience également, parce qu'ici, oui, on veut remettre de l'ardeur, on veut remettre du feu, on veut remettre de la passion, on veut retrouver une relation pimentée, caliente, comme je le disais. Donc ici, oui, on sait pourquoi on le fait en tout cas. On sait parce qu'on a envie de se sentir de nouveau vivant et la passion vous aide à vous sentir vivant et vivante à mi-cancer. Donc ici, oui, on veut remettre du piment dans sa vie amoureuse. Bon, en tout cas, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous séduit assez et qui vous plaît assez, justement, pour vous donner envie de vous reconnecter à ce côté passionné, à ce côté pimenté qui vous manquait dans votre vie sentimentale ou dans votre vie tout court. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on est en train de couper avec toutes les blessures du passé. Donc ici, oui, on fait du nettoyage, on purifie pour que son cœur, pour que votre cœur puisse se réconcilier avec l'amour, se réconcilier avec la vie, se réconcilier avec les sentiments également pour pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur. Donc ici, oui, il y a vraiment un sacré travail qui a été fait pour certains d'entre vous, qui est en cours pour d'autres ici qu'on envisage de faire également. J'ai envie de vous dire que celles et ceux qui ne l'ont pas fait, ce nettoyage, qui n'ont pas fait ce travail, justement, de compréhension, vous allez, oui, peut-être attirer de nouveau des relations passionnées et pimentées, mais qui ne dureront pas, en tout cas, qui resteront éphémères. D'accord ? C'est comme si vous... C'est un schéma qui est peut-être répétitif pour certains et certains d'entre vous, mais oui, et vous n'arrivez pas à dépasser le stade des premières fois, en fait, ou de la relation... Alors, pas occasionnelle, mais la relation sex-friend ou la relation, oui, enfin, excusez-moi du terme, mais du plan cul, en fait, voilà, d'accord ? J'espère que ça passera sur YouTube. Mais voilà, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, pour certains d'entre vous, oui, il y a du travail qui est fait, qui est en cours, ou en tout cas, on a compris qu'il fallait travailler par rapport à cela. Ici, eh bien, oui, il y a une jolie évolution qui va se faire. Alors, ici, on peut le lire de deux manières différentes. Oui, vous avez évolué, donc ici, vous êtes prêts et prêtes à remettre de la passion et à accueillir aussi une nouvelle relation plutôt pimentée et calientée. Pour d'autres ici, eh bien, oui, c'est peut-être une relation ici qui va évoluer. C'est peut-être une relation qui était tranquille, qui était peut-être amicale et qui, finalement, va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus passionné, beaucoup plus magique également, dans laquelle on a vraiment exercé une fascination pour l'un et pour l'autre. Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'angoisse. Ah, l'angoisse. Pourquoi angoissez-vous, amis scorpions ? Est-ce que c'est vous qui est angoissé ou est-ce que c'est la personne qui s'intéresse à vous ou avec qui vous êtes à l'heure actuelle qui est angoisse ? On va aller voir tout de suite. J'ai peur. Ah, peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette angoisse-là peur de souffrir, peur de vous ouvrir de nouveau à une nouvelle relation ? Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît, mais voilà, vous vous dites est-ce que je ne vais pas répéter le même schéma ? Il n'y a qu'en essayant, en voyant, en apprenant à connaître cette personne-là que vous verrez si vous répétez ou pas un schéma. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà repéré les drapeaux rouges. Vous vous dites, oh là là, il y a des drapeaux rouges. Donc ici, oui, méfiance avec les drapeaux rouges. Bien sûr, si vous en repérez, que vous savez que ce n'est pas pour vous, n'insistez pas. On est bien d'accord là-dessus. Après, est-ce que ce n'est pas vous aussi qui focalisez ? Est-ce que c'est votre personne aussi qui est dans l'angoisse, qui a peur de s'engager avec vous, de se lancer avec vous ? Parce que justement, Ylouel a eu des expériences malheureuses. Après, j'ai envie de vous dire, tout le monde a des expériences malheureuses. Tout le monde a des expériences tristes également. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit nous empêcher d'avancer et de nous réaliser sur le plan amoureux. Donc ici, angoisse, j'ai peur. Peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. Peur de se tromper, j'ai envie de dire, et qu'en essayant, qu'on peut savoir. Mais ici, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, il n'y a que des apprentissages, en fait. Donc ici, oui, on est là justement pour apprendre, on est là justement pour expérimenter, il ne faut pas non plus l'oublier. Ici, on vous parle de quoi ? Ici, on parle d'instabilité. Donc ici, c'est peut-être vous qui êtes dans cette angoisse-là. Donc forcément, ça provoque des instabilités. Est-ce que je reste dans cette relation ? Parce que je m'aperçois que j'ai des sentiments qui évoluent et qui sont en train de devenir beaucoup plus profonds. Donc du coup, ça me fait peur justement. Ce que je ressens me fait peur. Est-ce que j'ai peur justement de ne pas... J'ai peur de me tromper. J'ai peur que ça recommence. Ici, je suis dans l'instabilité aussi. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas ? Je me lance dans cette relation ou pas ? Cette personne-là me plaît. Mais est-ce que j'ouvre mon cœur ou pas ? Donc ici, bah oui, je sais pas. Je suis instable. J'hésite. Je jongle. Je fais deux pas en avant. J'en fais trois en arrière. Donc ici, oui, attention. Aussi, je suis instable. Mais à force d'être dans cette instabilité, à force de ne pas oser avancer ou en tout cas d'avancer et de reculer, bah peut-être que l'autre va se lasser également et vous risquez de le perdre. Ou de la perdre. Cette personne-là risque de se lasser aussi. Vous savez que ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais attention à ça également. Donc ici, instabilité. Oui, je suis dans l'instabilité. Je suis dans l'instabilité parce que je vois aussi que cette relation qui, au début, bah ça me faisait pas peur parce que c'était le début. Je savais pas vraiment. Mais là, je vois qu'effectivement, cette personne-là me correspond, me convient de mieux en mieux. On a vraiment des points communs. J'ai vraiment envie d'évoluer et d'avancer vers cette personne-là. J'ai vraiment envie que notre relation évolue. Donc ici, bah oui, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que justement... Alors peut-être que si ça vous fait peur, il y a peut-être quelque chose qui est pas encore complètement guéri par rapport à une ancienne relation. Parce que si vous entretenez une peur, peut-être que cette peur fait résonance à peut-être une relation précédente. Attention à ça. N'oubliez pas que la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle ou que vous venez de rencontrer ou qu'il vous plaît n'a rien à voir avec l'autre personne. D'accord ? Et attention. Parce que plus vous allez nourrir une peur, plus vous allez dire est-ce que j'espère que je ne veux pas attirer telle ou telle énergie ou telle ou telle situation. Plus vous allez y réfléchir, plus vous allez l'attirer. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Bon. Donc ici, oui, instabilité parce que justement, je m'aperçois qu'il y a vraiment du potentiel également. J'y vais ou je n'y vais pas. D'accord ? Ou en tout cas, quand j'avance de deux pas, j'en fais trois derrière. Donc forcément, oui, je suis instable. Mais finalement, l'autre personne aussi risque à un moment donné ou à un autre de se barrer en fait. De se dire, bon, ça suffit. Maintenant, je vais aller voir si... Je vais aller trouver quelqu'un qui est plus stable. Donc ici, oui, il y a une instabilité. Ici, on peut vous dire également qu'il va y avoir une évolution si par rapport à cette instabilité, vous allez faire le choix d'aller vers plus d'harmonie, plus de sérénité et de faire confiance. Je fais confiance à la vie. Si on m'a mis cette personne sur mon chemin, c'est parce que j'ai vraiment quelque chose à apprendre. Donc ici, je me sens prête et prête à m'ouvrir à cette nouvelle expérience et puis à accepter de vivre quelque chose de nouveau. Donc du coup, à accepter aussi de laisser mon cœur s'ouvrir et au fait aussi de laisser les sentiments évoluer également. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami scorpion. Ici, il y a un changement. Alors peut-être que vous déménagez pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, il y a un changement qui intervient vers vous, pour vous, ami scorpion. Donc ici, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a du changement. Je ne suis plus dans la peur. Ici, bon, il y a du changement parce que je me suis raisonnée, parce que je me suis dit de toute façon, qui ne tente rien n'a rien et puis la peur n'évite pas le danger non plus. Donc ici, oui, il y a un changement. Il y a un changement d'attitude. Il y a un changement au niveau du mental également. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des émotions beaucoup plus apaisées également. Un mental beaucoup plus calme aussi. Donc du coup, ça apporte du changement et ça va apporter aussi une volonté de se projeter. Se projeter sur son avenir. Les célibataires ici, ben oui, je ne suis plus dans l'angoisse de rencontrer quelqu'un ou d'ouvrir mon cœur. Ici, j'apporte du changement. C'est-à-dire, je me projette. J'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai envie d'ouvrir mon cœur. Ici, donc oui, il y a un travail qui va être fait ou qui est en cours, qui est en train d'être fait également pour vivre du changement, pour s'ouvrir à la vie, aux sentiments et à l'amour également. En tout cas ici, peut-être que je vais dépasser mes peurs et accepter de déménager et d'aller vivre avec quelqu'un justement pour vivre quelque chose de beaucoup plus constructif, pour qu'on puisse se projeter à deux, pour qu'on puisse construire une vie à deux également. Donc ici, je dépasse mes peurs et je fais confiance en l'avenir. D'accord ? Donc ici, oui, j'ose. Ici, je dépasse mon angoisse. Bon, c'est ce qu'on vous dit ici par rapport à cette instabilité. Ici, il y a du changement. J'apporte du changement. Je décide de me lancer. Je décide de ne plus hésiter. Je décide ici d'avancer en fait. Alors, j'ai décidé d'avancer, oui, parce qu'avec le déménagement, ça veut dire que j'accepte de faire bouger les choses. D'accord ? Donc ici, je fais bouger les choses pour aller vers quelque chose de complètement différent. D'accord ? Pour aller vers plus de stabilité. 8 et 5, 13. 13, c'est 3 plus 1, ça fait 4. Ça donne le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. D'accord ? Donc ici, oui, je ne serai plus dans la stabilité. Je vais apporter du changement pour aller dans cette stabilité qui me manque tant et que je recherche tant également. En tout cas, ici, oui, des sentiments qui évoluent. Il y a une relation qui évolue ou c'est vous qui évoluez tout simplement et vous allez vers de nouveaux projets. Ici, on a encore le 22, le chiffre 4. 2 plus 2, ça fait 4. Donc ici, j'évolue pour aller plus vers plus de stabilité. J'évolue pour aller vers plus d'ancrage. D'accord ? L'ancrage pour aller, construire sur des bases solides. Que je sois célibataire, que je sois en début de relation, que je sois en relation. Ici, ce qui me tient à cœur, c'est la solidité de la relation. Donc oui, j'accepte que la relation évolue pour aller vers plus de stabilité. Je me projette ici pour construire ça. Pour vraiment, je veux bien que ça évolue, mais il faut que ça soit des bases solides. Donc ici, vous allez vouloir assurer vos arrières amis scorpions. Vous avez raison. Si ça vous permet ici de vous ouvrir davantage à la relation et d'ouvrir davantage à votre cœur, vous avez raison de vouloir que les bases soient respectées. Vous avez raison de vouloir avoir une relation plus stable, en tout cas. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, amis scorpions. J'espère que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'équilibre. Je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement. Je vais increr tous les obstacles. Donc ici, peut-être que c'est l'autre personne qui se bat pour sauver votre relation ou pour nourrir la relation. Peut-être qu'il ou elle se bat peut-être par rapport à un passé, peut-être par rapport à des démons, peut-être par rapport à des addictions, peut-être que c'est vous également qui vous battez par rapport à une situation, par rapport à un ressenti. Également, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Amis poissons, remettez toujours dans le contexte que vous vivez. Si ça ne vous parle pas pour vous, peut-être que ça parle de votre autre ou de la personne qui vous intéresse ou d'un ex-partenaire également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a une volonté d'avancer mais de retrouver un équilibre. On se bat justement pour retrouver l'équilibre, peut-être pour partir à la reconquête de l'autre, pour demander une seconde chance aussi. Peut-être que cette personne-là, vous ne l'avez pas encore rencontrée, cette personne-là fait tout ce qu'il faut pour remettre de l'équipe dans sa vie pour pouvoir ensuite de nouveau sourire à l'amour. En tout cas, cette personne-là a bien compris que ça ne s'avérait à rien de sourire à l'amour, d'aller vers de nouvelles rencontres, faire de nouvelles connaissances si on n'avait pas d'équilibre dans sa vie. Donc, vous voyez comment ça peut, vous parler, amis poissons. Ici, oui, on se sent coupable. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est votre autre ? Est-ce que c'est votre ex ? Est-ce que c'est la future personne qui se sent coupable par rapport à une situation ? En tout cas, il y a quelqu'un ici qui se sent coupable. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire ici, non, vous n'y êtes pour rien. On se sent coupable, peut-être que de la manière dont une relation s'est terminée, on se sent coupable par rapport à une situation. Évidemment, on se sent coupable peut-être aussi d'avoir des sentiments vis-à-vis d'une personne pour laquelle on ne devrait pas avoir de sentiments. Moi j'ai envie de vous dire, non, les sentiments, l'amour, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, l'amour, eh bien, vient comme ça quand c'est le bon moment et avec la personne également. Donc ici, non, vous ne vous sentez pas coupable de ressentir, même si c'est de l'amour pour, je ne sais pas moi, le chéri de votre meilleure amie. Bon, bien sûr, vous n'irez peut-être pas, vous n'irez pas vous interposer entre les deux, mais bon, peut-être que des sentiments sont venus parce que cette personne-là, oui, dans l'absolu pourrait vous convenir également. Attention, parce qu'il ou elle, vous ne la voyez pas le soir derrière, dans l'intimité, une fois que la porte est fermée, vous ne savez pas comment il ou elle est véritablement dans le couple. Donc ici, attention, peut-être que vous êtes, peut-être que vous éprouvez des sentiments, mais c'est une projection, en fait, c'est peut-être que vous ne voyez que le bon côté, et oui, ce bon côté, vous séduit. Donc attention, j'ai envie de vous mettre en garde. Donc ne vous sentez pas coupable, ça peut arriver. L'essentiel est de ne pas franchir un certain cap et de se dire, est-ce que finalement, est-ce que oui, ce que j'éprouve, est-ce que c'est véritablement pour la personne, ou c'est par rapport à une projection de ce qu'il ou elle pourrait ressembler, parce qu'il ressemble, se rapproche de mon idéal, ou en tout cas, je projette mon idéal sur lui ou sur elle. Vous voyez comment ça peut-être ? Oui, des fois, c'est cette culpabilité, en tout cas, les sentiments qu'on peut projeter sur quelqu'un, et bien finalement, c'est juste le fruit, le fruit de notre imagination, le fruit d'un fantasme, en fait. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Bon, j'espère que j'ai été claire, parce que ce n'est pas facile. Moi, je sais ce que je veux dire, mais je ne sais pas si c'est bien reçu de l'autre côté, en tout cas. Donc ici, bah oui, cette culpabilité va évoluer, c'est ce que je vous dis, attention, c'est peut-être que la culpabilité ici, c'est, je me culpabilise, mais finalement, je n'ai pas à me culpabiliser, parce que je ne fais rien de mal, quelque part. Alors oui, éprouver des sentiments pour une, oui, je ne devrais pas éprouver des sentiments pour le chéri, de mon meilleur, ou de ma meilleure amie, d'accord, ok, mais pour l'instant, comme j'ai compris, je suis en train de faire ce qu'il faut pour comprendre pourquoi j'éprouve cela, ensuite, est-ce que c'est vraiment lui ou elle qui me plaît, ou est-ce que ce n'est pas juste un fantasme que je nourris, et puis ensuite, maintenant, une fois que j'ai compris que c'était un fantasme, je vais diriger mon fantasme sur quelqu'un d'autre, je vais essayer de m'ouvrir et de rencontrer de nouvelles personnes justement. Donc ici, il y a une évolution par rapport à la culpabilité, donc en tout cas, on va peut-être avoir des compréhensions aussi sur cette culpabilité, pourquoi on ressent cette culpabilité, pourquoi on éprouve cette culpabilité, est-ce qu'on est vraiment coupable ou est-ce que c'est juste nous qui nous voyons coupable également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, ici, vous allez être soutenus, peut-être qu'ici, vous allez vous ouvrir à un de vos amis, à une de vos amies, en tout cas, vous êtes soutenus dans votre vie, peut-être par rapport justement au fait de retrouver un équipe, donc vous allez être soutenus par vos amis, par la famille, peut-être par vos frères ou par votre sœur, donc ici, oui, on va retrouver de l'équilibre, on veut remettre de la stabilité, on veut retrouver de la sérénité, donc ici, vous vous battez pour cela, peut-être qu'ici, c'est quelqu'un dans votre entourage qui se bat pour cela également, peut-être que c'est votre chéri qui se bat aussi pour retrouver de la sérénité, peut-être qu'il y a eu un petit souci au niveau professionnel, familial ou autre, en tout cas, vous allez peut-être le soutenir, en tout cas, il y a du soutien, il y a de l'entraide, il y a de l'amour ici, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des sentiments sincères et honnêtes, en tout cas, il y a de la loyauté, j'ai envie de vous dire, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, donc ça, vous êtes soutenus, amis poissons, vous allez souvenir quelqu'un également, remettez dans le contexte, donc ici, vous allez être soutenus pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers donner le rencontre, peut-être qu'ici, si vous avez rencontré quelqu'un, pour certains, certains d'entre vous, ici, vous êtes soutenus également pour vivre pleinement cette relation, d'accord, donc ici, oui, pour avancer dans cette relation, pour faire confiance à cette relation, j'ai envie de vous dire également, donc ici, oui, il y a un soutien pour aller vers ce nouveau départ, bon, ici, par rapport à cette culpabilité, vous allez être soutenus, donc peut-être qu'ici, peut-être que vous allez vous ouvrir à votre meilleur ami en disant, tu sais, voilà, j'ai un souci, voilà ce qui se passe, je ressens des sentiments pour ton, mais je pense que, alors peut-être qu'ici, cette personne va vous dire, bah oui, c'est dommage, mais on est quand même en couple, donc ici, peut-être qu'elle va vous soutenir, peut-être qu'elle va vous aider à essayer de comprendre pourquoi cette projection, en tout cas, peut-être d'autres personnes vont vous soutenir en disant, bah oui, mais bon, on comprend que c'est, et vont peut-être essayer de vous ouvrir les yeux, vous aider à comprendre pourquoi vous ressentez ceci ou cela, pour d'autres ici, par rapport à une situation qui posait problème également, vous allez être soutenu, peut-être qu'ici, on va vous soutenir, peut-être parce que, on va vous culpabiliser, mais peut-être qu'on va vous soutenir en vous apportant des informations qui vont vous permettre de regarder les choses sous un angle différent également, en tout cas ici, il y a du soutien, il y a de la loyauté, il y a de l'entraide, d'accord, on ne vous laisse pas tomber, et surtout, on va vous aider, on va vous pousser, peut-être aussi, à retrouver cet équilibre, et à vous détacher de cette culpabilité, peut-être qu'il n'a pas lieu d'être également, peut-être que par rapport à la situation, on vous dit, mais non, pourquoi tu rumines, pourquoi tu broies du noir par rapport à cette relation, par rapport à cette situation également, tu n'y es pour rien, mais en tout cas, non, là, tu te cherches des problèmes là où il n'y en a pas finalement, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, donc ici, on va essayer de vous raisonner et vous aider à vous ramener sur le bon chemin de l'équilibre également, en tout cas ici, il y a une jolie évolution, une jolie transformation dans votre vie, dans votre sentiment, en tout cas ici, par rapport à cette culpabilité, oui, il y a un changement pour certains d'entre vous, en tout cas pour d'autres ici, eh bien, on a fait ce qu'il fallait pour retrouver des clés, pour mettre de l'harmonie, pour ressentir, pour de nouveau, voir un petit peu la vie en rose, pour retrouver, oui, une forme de paix intérieure et remettre de la paix dans sa vie, en tout cas du coup, comme on se sent bien, on se sent paix en harmonie, eh bien, on va attirer une nouvelle personne, en tout cas ici, parce qu'on se sent paix aussi, on se sent prêt et prêt, aller vers un nouveau départ, alors aller s'ouvrir à de nouvelles rencontres, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous hésitiez, et là, quand vous avez dit, non, je me sens bien, je me sens en harmonie avec ce que je vis, je me sens en harmonie aussi avec cette rencontre, également, du coup, ça va vous permettre de vous ouvrir à cette personne-là, de vous ouvrir à cette relation-là. Vous voyez comment ça peut vous donner pour vous, amis poissons, j'espère en tout cas que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli lundi et une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons ! Sous-titrage ST' 501